... Hugo a 15 ans, il est scolarisé en seconde. A l'âge de 3 ans et demi, il a été diagnostiqué porteur du syndrome d'Asperger, une forme légère d'autisme. Hugo est très maladroit socialement. Son autisme s'accompagne également de problèmes praxiques qui compromettent la coordination de ses mouvements. Les cours de sport sont une épreuve. Longtemps, Hugo a eu énormément de mal à écrire et se concentrait simultanément sur ce qu'il écrivait. La prise de notes partagée avec son AESH et le choix d'une écriture en bâton lui a permis de rééduquer peu à peu son écriture sans passer par l'aide d'un ordinateur. C'était fatigant pour moi de prendre les notes moi-même au collège, en primaire, en maternelle. Du coup, mon auxiliaire de vie scolaire les prenait pour moi. Peu à peu, j'y arrive de mieux en mieux et maintenant, je n'en ai plus besoin du tout. Essaye de développer un petit peu les phrases. Oui. Hugo, qu'est-ce que tu as retenu de la vidéo ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont est organisé cet État ? Il est situé à l'est de l'Europe, près de la frontière germanique, je crois. Il a associé un territoire, dorénavant, on va l'associer à un territoire bien précis. On dira les teutoniques et on dira aussi un territoire qu'on a nommé. Quel est ce territoire ? Ce n'est pas vraiment évoqué dans le document, mais plus tard, on les appellera les teutoniques et on dira les futurs Allemands, on dira les Prussiens. C'est les Prussiens. J'essaye de m'habiller d'une manière où on me voit le moins possible, avec aucune marque apparente, des couleurs assez ternes, justement pour être vu le moins possible, puisque je sais que beaucoup de personnes s'amusent à se moquer de moi. Du coup, j'essaye d'être un peu plus invisible pour être plus tranquille. Hugo a été harcelé pendant ses quatre années de collège. En arrivant au lycée, il a perdu ses rares amis les plus proches. Ils peuvent dire que j'ai l'air bizarre, que j'ai l'air idiot, bizarre, attardé. Ah, ils n'acceptent pas la manière dont je suis et du coup, ils s'attaquent à moi de diverses manières. J'ai pu avoir droit à tout pendant le collège, surtout. Au lycée, je suis un peu plus tranquille, mais il y a des exceptions quand même des fois. Si je suis seul, en fait, c'est déjà que je ne sais pas comment m'y prendre correctement pour aborder les autres. Du coup, pour éviter de faire une gaffe, soit je ne fais pas, soit je sais que de toute façon, soit j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché, du coup, je suis rejeté par la personne en question. Soit j'essaye d'éviter simplement. Du coup, je profite de ma solitude pour penser à moi-même. On t'écoute, Hugo ? Les solutions hydroalcooliques permettent de lutter contre les bactéries, les champignons et les virus. Il a une certaine forme d'originalité, aussi bien dans son approche que dans ses rapports avec les autres. Il a, par moment, je crois, une forme de manque de confiance et, par moment, il a beaucoup d'assurance dans ses prises de position. Et donc, comme si, effectivement, il avait du mal à doser, à mettre le curseur sur ses comportements vis-à-vis des autres. Ça va être de la merde. Qu'est-ce qu'on a dit ? Quoi ? Quoi donc ? Quoi ? Le contrôle, ça va être de la merde. Non, ça va. Moi, je l'ai foiré avec toi. Non, toi, tu ne savais pas. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur ta copie, non, ce n'était pas trop mauvais. Mais je me suis gouré de chapitre. Mais oui, tu es gouré de chapitre, mais quand même, ce que j'ai eu sur ta copie, ce n'était pas trop mauvais. Je pleure. Regarde. Je stresse. Dès qu'ils disent, ça a été moyennement réussi. Bon, la dernière fois, c'était en match, j'ai eu 16, mais... Quand ils disent tes pas, c'est un peu vieux. T'as 12. Quoi, ça me bouge. Quoi, c'est 12. Je ne vois pas comment je pourrais avoir bien réussi. Enfin, j'avais bien compris. Guylian. 9,25. Ça va. C'est pas toujours bien maîtrisé. Ça va. Donc, Hugo, c'était bien. Mais ? T'as eu 16 sur 20. C'était bien. Il faut que... Enfin, tu expliques bien les... les calculs. Les explications sont parfois un petit peu brèves, mais c'est bien. C'est un bon ensemble. Nice. Pour un cas loupé, tu te fais de ma gueule, toi. Hugo, c'est particulièrement à l'aise dans ce domaine en physique. Il comprend vite les choses. Il a une solide culture, en plus, dans le domaine de la physique. Il en connaît plus que les enfants... Enfin, la plupart des enfants de cette classe. Peut-être, c'est qu'il travaille vite. Peut-être, parfois, un peu trop vite. Il a parfois tendance à ne pas suffisamment rédiger ses réponses. C'est-à-dire que ses réponses tiennent en une phrase. Il ne s'embarrasse pas de mots. Et puis, il va à l'essentiel. Voilà. Et puis, ça lui suffit. Et généralement, c'est juste. Oui. À son entrée en seconde, Hugo a fait le choix de se passer de l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire. Son autonomie lui permet de gérer la situation, mais il est très seul. Si Hugo n'a aucun problème scolaire, il a du mal à être avec les autres. Son handicap suscite d'autant plus d'incompréhension qu'il est invisible. Est-ce que j'aimerais être en couple ? Alors, alors, meilleure question du monde. Vouloir avoir une copine, déjà, bon, il faut trouver quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes. Ce qui réduit déjà assez l'effectif, à mon niveau. C'est ça le problème, en fait. C'est que je n'arrive pas à m'intéresser au centre d'intérêt des autres. Alors, du coup, je suis coincé dans les miens et qui ne plaisent pas aux autres. Et du coup, les autres s'éloignent de moi pour ne pas avoir à écouter ça. À quoi s'intéressent les autres, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans leur tête. Je sais qu'ils sont intéressés par la musique actuelle, les films. Puis, qui n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Du coup, je me retrouve seul avec seulement ce qui m'intéresse et rien de plus. Hugo ne sait pas aller vers les autres ados et il n'est pas conscient des portes qui lui sont ouvertes. Ignorant les codes sociaux qui, chez lui, ne sont pas naturels, il décourage involontairement les amitiés potentielles qui sont pourtant essentielles à son épanouissement. Parmi ces molécules, il y en a une qui va être importante pour nous. Une molécule de vide. Puisque c'est elle qui définit, d'une certaine manière, notre hérédité. C'est une molécule assez complexe, qui a une forme d'hélice. Oui, c'est la molécule de TN. Ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est la molécule de TN. Lanie ? Oui, c'est la molécule. Sous-titrage ST' 501